Hélène, Gérard, ici Dieu, vous avez atteint le cap de cinquante années depuis comme vous. Vous allez devoir revoir les grands moments de votre vie. Les bons coups et les mauvais coups. Commençons donc par passer votre vie en vous. Au début du 20ème siècle, naquit Alexander Stevenson. Ensuite, la grande traversée pour le Canada. De l'autre côté, c'est l'association Morin Arsenault. L'association Morin Arsenault. On est suivi la naissance de Jeannette. 1928, Saint-Jean-de-Bet-Pence. Sunnis pour la vie, Jeannette et Alexander. Voici l'album de famille. Serez-vous les reconnaître? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 1931, troisième d'une famille de six, Hélène naissait. ... ... ... ... ... ... ... ... Gérard, quant à lui, est né en 1930. Et on le voit ici avec sa mère à l'âge de 10 ans. ... 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 Sous-titrage ST' 501 La rue de Grandpré 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 Sous-titrage MFP. Paraît-il que les parents nous enfermaient dans le corret de sable pour aller patiner au parc-le-reau. 1970, les dernières images du grand-père Anglais. Ne cherchez pas Hélène et passez entre les deux bateaux. 1976, ouverture du premier métro de Montréal. Sous-titrage MFP. Sur une île éventée, sortie de notre tête, tout aux couleurs de l'été. Un jour, un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. Un jour, un jour, quand tu viendras, pour toi nous retiendrons le temps qui passe. Dans ce pays de pâbles, entre deux océans, on fait à chaque table une place qui t'attend. Un jour, un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. Un jour, un jour, quand tu viendras, pour toi nous retiendrons le temps qui passe. Déjà la terre est verte, et la brise se sent bon. Sébastien, Hugo et Roxane, ou Michel, Serge et Isabelle, bonne question. Sébastien, Hugo et Isabelle, bonne question. Hélène magnète très bien la balle de baseball, mais c'est surtout son coup de bâton que je redoutais. En 1969, l'homme marche sur la lune pour la première fois. Gérard, quant à lui, il lave son premier char. 1970, la crise d'octobre. Visite chez ma tante Cécile. Visite chez ma tante Pitoune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 1975, la construction de la maison à Rivière-des-Prés. Ici, on voit Hélène en train d'arroser son sapin qu'elle fera couper 25 ans plus tard. 1976, les Jeux olympiques. Le camping au lac La Joie. Le camping au lac La Joie. Le camping au lac La Joie. Pau Gigi. En pension pendant que nous autres, on est en camping. Ensuite, c'est les années cauchemars de Birkline qui commencent. Le camping au lac La Joie. Vous souvenez-vous de Géraldine ? 1980, les années Lévesque. Voici nos tourtereaux à mi-parcours au 25e anniversaire. Bon, l'arrivée du premier petit vice, Sébastien. L'arrivée du deuxième petit-fils, Hugo. Et l'arrivée de la première petite-fille tant attendue dès la joie, Roxane. Les trois grippettes en Gaspésie. Quelques années plus tard, suivie la petite Émy, fille de Serge et Nathalie. Le sommet. Le sommet. Le sommet. Générique Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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